Récemment, Messi était en passe de battre un record avec un triplé contre Reta Fé, mais non. Après avoir obtenu un penalty, il a réalisé un geste incroyable. Il a décidé d'offrir le soin de le tirer à Antoine Griezmann. Alors, on connaît tous Léo Messi comme étant le meilleur joueur de tous les temps, celui qui torture les défenseurs, mais connaissiez-vous la grandeur de sa générosité pour un penalty ? Et pourtant, il se pourrait bien que l'Argentin soit parmi les plus généreux de la planète foot. Et il l'a prouvé à de nombreuses reprises, 28 fois pour être exact. Et voici les 5 plus belles fois où Léo Messi a donné un penalty à ses partenaires. Numéro 1, Neymar. Neymar adore Messi, Messi adore Neymar, ça c'est pas un secret. A tel point que Léo a offert 11 penalties à son ancien coéquipier brésilien lors de leur saison commune à Barcelone. Une preuve irréfutable que l'Argentin se moque totalement des records de but qu'il pourrait atteindre. Ou qu'il a tellement battu de records que cela ne lui fait plus grand chose en fait. Quoi qu'il en soit, ce geste est particulièrement généreux de sa part. Donner 11 penalties à ses coéquipiers simplement pour les rendre heureux, moi je le ferais pas en tout cas. Mais ça c'est une des plus grandes marques en tout cas de leadership mes amis. Bon, Neymar en a manqué 5 sur les 11 données par Messi, il aurait peut-être pas dû. Mais ça prouve soit que Neymar est vraiment mauvais dans l'exercice, soit qu'il a beaucoup de mal à accepter un beau cadeau de la part d'un ami. Du coup, ne lui offrez rien. Numéro 2, Antoine Griezmann. Le tout dernier penalty offert par Léo était pour Antoine Griezmann. La Poulga était sur le point de battre un record de Hattrick contre Retafé, mais il a choisi de faire le don de la lumière à son copain Griezmann. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que les stats récentes du français étaient pas super bonnes. Il en a manqué 4 sur les 6 derniers qu'il a tirés, que ce soit avec Barcelone ou l'équipe de France. Alors Dr Messi a décidé de donner le remède au mot de tête de Griezmann pendant les pénaltis. Souvenez-vous bien que Messi aurait pu mettre un triplé, mais non, il l'a pas fait. Et cette fois, Griezmann n'a pas déçu l'argentin en marquant. Tout ça pour le grand plaisir de tout le monde au sein de la planète fou. Antoine a retrouvé son niveau. La confiance était de retour et la foi en l'humanité est revenue dans le cœur de tout le monde. Vous pouvez toujours compter sur Léo Messi pour ça. Il va guéguer votre journée, vous le savez. Et aussi pour marquer un triplé très prochainement dans une télé qui ne sera pas très loin de vous. Numéro 3, Philippe Coutinho. Il faut l'accepter, Coutinho n'est pas une grande recrue du Barça des dernières années. En réalité, disons qu'il a connu plus de bas que de haut à Barcelone pour le moment. Il a souvent été le visage frustré du milieu de terrain du Barça. Au point même d'être prêté pendant toute une saison au Bayern Munich. Mais en quart de finale de Coupe du Roi contre Séville en 2019, Léo a décidé de s'emmêler et de rebooster la confiance du Brésilien. Léo adore faire ça en fait. Et après avoir obtenu un pénalty, Messi a demandé à Coutinho de le tirer à sa place. Et Philippe ne s'est pas trompé au niveau du point de pénalty, ouvrant le score pour les Catalans. Et il ne s'est même pas arrêté là en marquant un deuxième but pour le Barça. Et il a contribué du coup à la belle victoire de son équipe, 6 buts à 1. C'est fou de voir du coup à quel point un petit geste de générosité comme celui-là peut redonner de la confiance à quelqu'un. Numéro 4, Zlatan Ibrahimović. Zlatan est arrivé à Barcelone en fanfare en 2009. Pardon, désolé Zlatan, je voulais dire que Barcelone était d'entrée dans la vie de Zlatan. C'est peut-être plus comme ça que tu le vois toi. Peu importe, les choses n'ont pas été simples en Espagne pour lui et il est parti après seulement une saison du côté de la Catalogne. Il était en conflit permanent avec Pep Guardiola et il estimait ne pas être aligné dans sa position préférentielle. Les difficultés de Zlatan ont sauté aux yeux de tous lors d'une rencontre contre Saragosse à l'époque. Messi et Zlatan ont été titularisés ensemble et l'Argentin était dans une forme incroyable au point de marquer un magnifique triplé. De son côté, le Suédois enchaînait les occasions manquées. Saragosse avait réussi à revenir dans le match en marquant deux buts en deuxième période. Mais le Barça a obtenu un pénalty alors que les locaux donnaient tout pour égaliser. Messi était le tireur désigné pour assurer la victoire catalane. Mais il a préféré tendre le ballon à Zlatan en considérant la soirée de dingue qu'il vivait. Peu sont ceux qui auraient fait confiance aux Suédois pour marquer. Mais Messi, lui, l'a fait et c'était un geste de grande classe. Bien entendu, Zlatan l'a à marquer le pénalty. Numéro 5, Luis Suarez. Messi et Suarez étaient copains comme cochons à Barcelone, les meilleurs amis du monde. Même leurs femmes étaient super potes, c'est dire. L'entente sur le terrain entre les deux joueurs était évidente et il gagnait presque tout ce qui était possible de gagner. Alors cela n'a pas surpris grand monde non plus de voir Messi exprimer sa colère quand la porte de sortie a été montrée à son meilleur pote la saison dernière. Lors de la saison 2018-2019, Barcelone a balayé le promu Huesca 8 buts à 2. Si Suarez avait déjà mis son but, sa confiance n'était pas forcément au plus haut à ce moment-là. Et dans les dernières minutes du match, alors que le score était déjà assuré pour Barcelone, Messi aurait pu réaliser le 31e triplé de sa carrière en tirant le pénalty obtenu. Mais il a choisi de donner le ballon à Suarez tout simplement parce que son copain de l'attaque en avait plus besoin que lui là-dedans. Ça, c'est une passe décisive par exemple de Messi pour Suarez. Et c'est certainement la plus belle de toutes. On aurait pu aussi parler du pénalty contre le Celta Vigo en 2016, où Messi a fait semblant de tirer et fait une passe complètement surréaliste à Luis Suarez. Ce jour-là, Messi aurait pu marquer son 300e but en Liga. Mais il a préféré offrir un triplé à son ami. Laquelle de ces anecdotes est votre préférée ? Dites-nous ça dans les commentaires et on dira ça avec attention. Sous-titrage ST' 501